Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de patch du 10 juillet Ah j'ai trop la scène, c'est pas grave Du coup c'est l'analyse de patch du 10 juillet, alors c'est la 2.41.2, je sais pas si c'est la 2.41.2 ou si c'est la 2.42.0 On a pas d'info parce qu'elle vient de sortir et il y a eu des gros, en fait la mise à jour est très longue Et il y a eu énormément de soucis notamment sur la prise de notes et il n'y a pas eu de changement sur le patcher, sur le launcher Donc pour le moment je ne sais pas trop, on appellera ça la mise à jour du 10 juillet 2019, la mise à jour de la move speed Premier point très important, l'augmentation de la vitesse de déplacement Maintenant tous les héros auront une vitesse de déplacement de base qui passe de 4.4 à 4.84 Soit 10% de move speed supplémentaire et ça c'est quelque chose de très important On va lire les commentaires des développeurs puis on va en reparler après Nos envisagions d'intégrer ce champ, alors si vous suivez mes patch notes vous le savez Ça fait plus d'un an et demi qu'ils y réfléchissent Nous vous envisagions d'intégrer ce changement lors de la mise à jour de la jouabilité de l'année dernière Mais nous avions besoin de prendre le temps d'y réfléchir Même s'il s'agit d'une augmentation légère, elle rend le jeu plus énergique, notamment lors des combats Nous observerons attentivement les effets de cette modification sur les héros ayant de nombreuses capacités ciblées Et nous ferons les équilibrages nécessaires Les missions répétables de Mikatirel peuvent désormais être terminées 50 fois maximum chacune L'achat de gemme affiche désormais une nouvelle interface Grâce à système simplifié, les joueurs pourront choisir davantage d'options de paiement direct depuis le client Bon, ça je ferai que je check, j'ai pas vu ce que c'est Mais surtout la moussepeed, la moussepeed qu'est-ce qui est important ? 10% de moussepeed, imaginez que c'est 10% de moussepeed de base en plus Donc ça concerne la vitesse de déplacement hors monture ou en monture Monture vous gagnez juste 30% de la vitesse de déplacement de base Donc c'est énorme, ça change vraiment tout le gameplay J'essaierai peut-être de poster, je suis pas sûr, je vous promets rien Mais j'essaierai de poster mes 3 parties de QM où j'ai testé le truc et c'est insane La vitesse de déplacement c'est insane Et on y reviendra mais qui, alors, au départ j'ai eu peur Parce que je me suis dit, je me suis dit, c'est pas forcément fou Ça va nerf la macro, en fait pas du tout, ça va rendre vraiment tout plus dynamique Toutes les rotations, tout va aller plus vite Et c'est bête mais, alors c'est sûr que c'est un nerf pour les persos à skillshot bien entendu Mais c'est pas si un nerf que ça, pourquoi ? Parce que d'un autre côté, par exemple, oui, les Mink, Altas, tout ça pour rentrer leur sort ça va être plus dur Mais d'un autre côté, en fait, vous allez pouvoir mieux vous déplacer pour pouvoir poser vos skillshots Des fois les skillshots, s'ils ne touchent pas, c'est tout simplement parce que vous êtes trop loin en fait Vous êtes trop loin et du coup vous avez du mal à poser le sort Là en l'occurrence, vous avez aussi plus de moussepits pour en profiter Mais bien entendu, les personnages qui vont bénéficier de ce genre de talent, surtout les auto-attaqueurs Et pas n'importe lesquels, je pense à Vala par exemple et Grimaine Pourquoi ? Parce que Vala et Grimaine, ils ont des principes de bête intérieure, etc Donc ça va leur faciliter de pouvoir hit and run en permanence, pouvoir se déplacer Pouvoir gratter des stacks tout le temps, tout le temps, tout le temps et pouvoir faire plus mal Donc ça marche pour tous les persos Tous les persos voient un up, mais certains vont beaucoup plus en bénéficier que d'autres Je pense vraiment à Vala, c'est insane Parce que c'est bête, mais la durée de la haine reste la même qu'avant Et du coup, ces 10% de vitesse de déplacement sont additionnés avec les 20% de moussepits de la poursuite acharnée au 1 Donc plus vous avez vos stacks de haine qui durent Plus vous gardez vos stacks de haine, donc plus vous avez de régénération de mana Plus vous faites de dégâts, c'est assez insane C'est vraiment monstrueux, c'est très très bien Alors globalement, qu'est-ce que j'en pense ? Peut-être un petit peu beaucoup 10% c'est peut-être un petit peu trop de base Maintenant, moi ce que j'aime Ce que j'aime, c'est tout simplement que ça rend beaucoup plus fluide, beaucoup plus dynamique le jeu C'est un coup de boost dingue, on a l'impression de jouer un mode de jeu Et c'est bête, mais ça va augmenter le skill cap des joueurs en fait Puisque ça veut dire que par exemple, on vous donne Vala, vous allez pouvoir faire des trucs de taré avec Donc ça améliore, je pense, les mécaniques individuelles Mais les mécaniques de team aussi Du coup, ça augmente encore le skill cap du jeu Je trouve que c'est vraiment pas mal On verra s'il y a des points noirs, mais pour le moment, je vois surtout des points positifs Et comme ils l'ont dit, peut-être pour les skillshots, ils feront attention Encore une fois, pour la macro, ça ne change pas grand chose Parce que moi, j'avais peur que la coordination soit plus dure sur un call de macro Du coup, les mecs décalent plus vite Alors il faudra prendre le réflexe Et se dire que les mecs peuvent décaler encore plus vite sur vous Mais d'un autre côté, vous par exemple Si vous voulez faire un boss, vous avez pris 2 kills, vous voulez faire un boss Vous irez plus vite sur le boss Eux, ils reviendront plus vite pour le contest Mais vous, vous allez plus vite sur le boss Donc le boss va se mettre en branle plus vite Donc au final, ça ne change rien En attendant, on va pouvoir attaquer les tanks On va commencer avec Anubarak Qui voit un nerf du temps de recharge Sur le Z, qui passe de 6 à 7 secondes Le problème de ça, c'est quoi ? C'est que, alors ça, plus les puissantes Réduction du temps de recharge diminue de 1.25 à 1 seconde Les commentaires de développeurs Anubarak Ressais généralement trop performants et populaires Par rapport aux autres guerriers Nous réajustons donc sur le niveau de puissance Afin de le faire rentrer dans le rang Par le passé, nous avons déjà réduit le temps de recharge De Karabas Endurcy Peu après avoir douté la capacité d'un bonus considérable d'armure magique C'est également renforcé faculté de survie Aujourd'hui, nous revenons sur ces modifications Ce qui devrait aider les autres guerriers à égaler ses performances Le problème, pour moi, c'est que A l'heure actuelle, Anubarak est quasiment toute viable En termes de build Build E, build A, build Z Il y a plein de choses Il y a plein de trucs Le problème, c'est que Nerf le Z de base et pas sur les talents Ça va un peu plus vous forcer Un petit peu comme un drogué C'est-à-dire qu'on vous enlève de la drogue Vous êtes encore plus dépendant En mode Et vous allez un peu plus vouloir partir sur le build Z Parce que c'est bête Mais si c'est le Z de base qui est nerf T'as encore plus envie d'avoir le Z au 7 Pour pouvoir réduire le temps d'en charge Et honnêtement, Anubarak, si il est aussi compétitif C'est principalement à cause du build Z Le build Z est le moins skillé à jouer par rapport aux autres Donc je trouve ça un peu triste Et l'épicentre, le problème, c'est qu'il n'y a pas de En fait, il n'y a pas de talent palliatif à l'épicentre L'apathy, c'est un talent situationnel L'épicentre, c'est un talent générique L'escarabée, ça pue la merde Donc le problème d'Anub, c'est qu'il a juste un niveau 16 générique Et l'autre, c'est très situationnel Donc c'est un petit peu dommage, je trouve ETC, temps de recharge sur le solo Je rappelle que ETC a pris un gros up Enfin, il a pris un up La dernière fois, lors du dernier patch Donc le solo, le temps de recharge Qui a été nerf, qui passe de 8 à 9 secondes Donc on l'augmente Mais par contre, pour compenser cette faiblesse On up le talent 1 Qui était déjà un petit peu situationnel Donc ETC, voilà ETC, le tank qui a le plus haut taux de victoire du jeu Sa popularité a grimper en flèche depuis la dernière mise à jour d'équilibrage Afin de prévenir tout problème Nous augmentons légèrement le temps de recharge de solo Et accordons une amélioration à Gitaris de Légende pour compenser Donc c'est tout à fait ok Malganis, qui souffre énormément On voit le temps de recharge réduit sur le A Les griffes gangrénées de 9 à 8 secondes Le coup en mana qui a été réduit C'est ce que disent les développeurs C'est le sort principal de Malganis Qui permet d'avoir des dégâts, de l'impact, etc Donc, qui permet d'avoir de l'escape aussi Donc, utiliser, enfin, nerf Enfin, réduire le CD du A Et réduire le coup en mana Ça va aider Malganis à être un peu plus compétitif Parce que pour le moment, c'est très compliqué pour Malganis C'est pas comme si à la sortie, je vous avais dit que Malganis Il avait des gros points faibles Alors certes, il a pris des... En plus, il a pris vraiment des petits nerfs Donc ouais, on voit que Malganis, petit à petit En s'habituant à le perso, manque de beaucoup de choses Artanis dans les bruiseurs Synergy, alors là, c'est que des talents Soyez honnêtes Mais muscles pour rire C'était pas tout à fait ça le grotteur développer Mais, en force, ça va Mais, en l'occurrence C'est des talents Les moins joués Qui prennent des up Donc, Synergy psionic Bonus d'armure augmenté de 20 à 30 Ça, c'est très bien Parce que n'oublions pas qu'avec le changement Sur les valeurs d'armure Ce talent n'avait pas été up Ou je crois très peu Genre de 15 à 20 Donc, il passe de 20 à 30 C'est, honnêtement, c'est... C'est bien C'est vraiment bien Ça va commencer à devenir intéressant La batterie de bouclier Est un talent que j'aime beaucoup Mais qui est en dessous de la surcharge, malheureusement Réduction du temps de recharge Augmenté de 100% à 125 Donc, pour avoir encore plus La batterie de bouclier qui proc Ça, c'est bien Niveau 13, le vortex à gravitons Donc, le E Réduction du temps de recharge Augmenté de 1.25 à 1.75 Pour avoir plus de E Ça reste, à la limite, avec ce talent Pourquoi pas C'est... Celui-là, il m'aiderait peut-être Un temps de recharge en moins sur le E Ça serait vraiment cool Et enfin, la Zelle de Templier Réduction du temps de recharge Portée de 5 à 6 sur le A C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Puisque ça permet de réduire aussi Les temps de recharge des boucliers Donc, pourquoi pas Ça peut être vraiment pas mal Je pense que ça changera rien à Artanis Mais les 13 sont de plus en plus compétitifs Voilà Niveau 4 Faudra peut-être penser Mais c'est pareil Ça change pas grand-chose, je pense Mais on peut essayer De faire des variantes Pour voir Chaîne Alors, il y a des changements sur chaîne Qui sont assez ouf Alors, le délai Ça, c'est très bien Le délai avant de pouvoir utiliser le souffle de feu Donc, le ZZ A été réduit Passe de 1.5 à 1.25 Donc, ça, c'est vraiment cool Par contre, la durée du ralentissement de 10% A été réduite de 1.5 à 1.25 Par contre, la durée du slow de 40% Vous savez, c'est un double slow Qui commence gentillé Et qui s'augmente Enfin, qui est progressif On va dire en termes de slow Et une fois que le slow, par contre, atteint les 40% Donc, c'est-à-dire après 1.25 secondes Eh bien, le slow dure plus longtemps Donc, le meilleur slow dure plus longtemps Meilleurs ingrédients Donc, les Globes O1 Une fois la quête accomplie Réduit également le temps de recharge De la boisson fortifiante de 1 seconde Et ça, je ne comprends pas Alors, je pense que c'est parce qu'en solo Q A l'heure actuelle Les joueurs de chaîne Joue Z, auto-attaque Tout ça, tout ça Mais un jour ou l'autre Les joueurs vont se rendre compte Que le Globe O1 C'est insane C'est beaucoup trop fort Globe O1, ça vous permet De jamais Enfin, d'être trop fort En phase de lane Et en teamfight aussi A côté de ça Une fois que vous avez les 15 Globes Ce qui n'est pas très long à avoir Une fois les 15 Globes Vous avez un shield permanent Et maintenant, en plus Ça réduit de 1 seconde Le temps de recharge du dé Est-ce que vous vous rendez compte Des synergies que ça Entre le fait Que vous allez plus souvent Pouvoir tanker Le fait de pouvoir Également avoir Tout simplement Le 13 plus souvent Présent Le 20 Qui vous permet d'avoir une purif Quasiment tout le temps Sur Urshane C'est parce que je crois Qu'on était passé de 5,5 De CD effectif A 4,5 du coup C'est énorme 4,5 secondes Toutes les 4,5 secondes Avec Shane Vous êtes insensibles au niveau 20 Ça, ça, ça Ils reviendront dessus J'en suis persuadé Ils reviendront dessus Parce que c'est beaucoup trop fort Recette secrète des Brunes d'orage L'ancien niveau 20 Qui était passé au niveau 1 Qui, hop Pour vous dire à quel point Voilà Sont augmenté de 2% à 2,5 Je pense que c'est bien Ils devraient même Peut-être songer à plus encore Peut-être même à 3% Mais c'est bien On y va progressivement Et c'est pas mal C'est un petit up Ça changera rien Pour moi Meilleurs ingrédients Reste le meilleur talent Le Z si vous pouvez être free C'est pas mal aussi Et celui-là restera le moins bon talent Flamme rétrissante Réduction de la puissance de capacité Augmenté de 30% à 40% Je comprends pas juste Pourquoi ce talent est à ce palier là C'est le problème Mais ok C'est un bon up Contre beaucoup de magique Et tout Ça peut être pas mal Mais moi je vois pas l'intérêt C'est que des talents DPS Et celui-là C'est un talent défensif Je comprends pas le palier Mais bon Le tonneau Qui prend un super up Le tonneau Qui prend donc maintenant le tonneau Quand vous êtes en tonneau Vous avez dans tous les cas 25 d'armure Ça c'est vraiment bien Pendant la durée du tonneau Et le temps de recharge Qui réduit de 70 à 60 secondes Là on sent que le triple panda Est très fort Et pour compenser ça On up de ouf le tonneau Pour essayer de valoriser Les deux ultimes Et les rendibles Et ça franchement C'est le petit truc Qui pouvait manquer au tonneau Et j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Niveau 13 Une pointe de miel Le talent un peu plus Augmenté de 15 à 20% Je le rappelle Ils synergisent avec ça Donc c'est pas mal La vélocité Le niveau 16 Donc le bonus d'armure Augmenté de 15 à 20 points Donc ça c'est bien Ça c'est vraiment cool Moi j'aime bien C'était encore Je vous laisse aller voir Le guide chain Mais c'était dans une optique Un peu plus Où il faut vraiment Vous en prenez trop cher Il faut être plus défensif Bah vous augmentez l'armure 15 c'était pas beaucoup Bon après ça synergisait Avec le E de base Mais c'est vraiment bien Enfin 20 points d'armure C'est vraiment bien Donc notre maître basseur Favori a fait des vagues Dans le Nexus Nous avons lu les commentaires Des joueurs souhaitant Davantage de fluidité Dans l'interaction du frac Astono plus souffle de feu Donc ZZ Et on réduit donc le délai Entre ces deux capacités Ce qui devrait le rendre Plus agréable à utiliser Ce qui est vrai C'est une très bonne chose Ils ont écouté les retours Des joueurs là dessus C'est très bon Et c'est un retour Que beaucoup de monde a posé En plus Nous améliorons plusieurs Tins de launch En particulier Ce qui affectant sa capacité de survie Ce qui devrait l'aider A prolonger le combat Voilà Donc ils sont assez contents Du rework Et moi j'avoue que j'adore Shen Imperius Alors c'est le point noir Je trouve De cette patch note Imperius Pour moi Surtout à Baélo Il va être très fort Même à Oélo Mais à Baélo Il va être très fort Et j'ai vraiment peur De ce qu'ils viennent de faire Sur Imperius Alors je vais commencer par les devs Pour une fois Je vais commencer par le commentaire Des développeurs Plus part de ces changements Ont pour but d'offrir davantage De talents viables Et intéressants à Imperius En laissant la possibilité Aux joueurs de montrer Leur maîtrise de ce héros Sans oublier D'un club de mécanique Que les adversaires peuvent contrer Ni le rôle Ni le style de jeu D'Imperius ne changeant drastiquement Mais ses interactions Avec les adversaires Devraient devenir plus intéressantes Alors Imperius Avec les 10% de moussepitch Je peux vous garantir Que réussir des queues Ça va être plus dur Ça va être beaucoup plus dur Par contre Lui il a 10% de moussepitch supplémentaire Il va en profiter de ouf Et on va voir Mais ça va être un terminator De dingue C'est l'Artanis 2.0 Puisque la radiance On va mettre des talents De base Enfin on va mettre des talents Qui étaient quasiment indispensables De base Vous allez me dire Oui les dégâts en pourcentage Peuvaient Et non Donc la radiance Les soins augmentés De 100% à 50% Non du coup réduit Pardon c'est un nerf Un soin réduit De 100% à 50% Il y a des petites erreurs Sur la patch note Donc les soins ont été Réduits de 50% Enfin de 100% pardon Même Ils passent de 100% A 50% des dégâts infligés Donc moins de soins Sur le E Là vous allez me dire Quoi il nerfe la sustain C'est quand même horrible et tout Oui mais maintenant Il y a un nouveau changement Le fer de vaillance Consommer une marque Rend Imperius 70 points de vie Bonus aux dégâts réduits De 30 à 20% Donc on nerfe les dégâts De la marque Par contre Maintenant Les fer de vaillance Donnent de la sustain Donc plus simple Pour pouvoir se régénérer Donc plus besoin De prendre le niveau 4 Maintenant vous l'avez de base Donc ça c'est un bon point Le problème C'est que Niveau 1 Maintenant il y a des changements Donc le Z Dans le premier ennemi Touché par flamme de solarium On aura également 30 points de mana Donc encore une fois Le Z moi j'aimerais bien le faire Mais L'activable est beaucoup trop fort Enfin pardon La marque est beaucoup trop forte Mais le Z c'est bien Il lui met des bons up Le jour où il nerfe Le passif Ça va devenir vraiment Le meilleur talent celui-là Mais bon Illumination refonte Maintenant il n'est plus une quête Sur le A Donc Les dégâts finaux De la charge céleste Augmentaient de 50% Et le temps de recharge Réduit de 1 seconde Pour chaque fer de vaillance Affectant la cible Lors de l'expiration De l'étourdissement Donc Qu'est-ce que ça fait Donc Les dégâts du A Sont augmentés de 50% Donc ça ça change pas Le temps de recharge Réduit de 1 seconde Pour chaque fer de vaillance Affectant la cible Lors de l'expiration De l'étourdissement Donc ça sous-entend Qu'en fait Si vous mettez un Z Un E En fait ça vous apprend A faire Z E En permanence Pour pouvoir placer votre A Et une fois que le stun est terminé Le E a le temps de toucher un petit peu Du coup vous pouvez réduire Le temps de recharge du A C'est une bonne chose Mais en fait Le problème c'est Quand vous allez drafter Imperius En main tank Parce qu'on pourrait dire En main tank c'est bien Parce qu'en bruiseur Ça change rien En main tank En bruiseur c'est pas mal Plus d'escapes Plus de hapes Réduction de cd Mais en fait le problème C'est que quand vous draftez Un Imperius en main tank L'idée c'est de remplacer Un tank Qui va pile et tout Par un tank Qui all in Et qui a beaucoup de dégâts Du coup pourquoi jouer ça Dans tous les cas en fait Parce que si vous êtes censé All in Vous êtes censé Tuer un mec sur le all in Pourquoi jouer ça Alors que vous pouvez Prendre les dégâts en pourcentage PV Pour faciliter un one shot C'est le problème C'est encore une fois le problème Niveau 4 Le rempart igné Donc supprimé Donc c'était Le blocage Qui a été Oups Le blocage Qui a été supprimé La foie inébranlable Donc les soins Sur Non c'est le passif Pardon Ah oui non pardon Foie inébranlable Donc le E Qui a été supprimé Donc ça c'était sur L'antiroute L'antiroute La purge Le conflit salvateur Donc ça c'était le soin Tout simplement Donc augmente désormais Les soins de fer de vaillance De 50% Donc vous prenez 50% De huile supplémentaire Sur le fer de vaillance Et maintenant Il y a des nouveaux talents L'armure souveraine Déplacée depuis le niveau 16 Armure réduite de 50 à 25 C'était le talent sur le E Qui vous permettait D'avoir 50 d'armure Maintenant ça passe à 25 Mais la durée De l'armure a été réduite De 2.5 à 1.5 Infliger des dégâts A héros ennemis Avec radiance Augmente la durée de 0.5 Donc si vous faites des dégâts Avec le E Vous prolongez la durée de l'armure C'est pas dégueu En vrai c'est pas dégueu Ça permet d'avoir Une bonne armure Enfin c'est vraiment Un très bon changement Puisque avant Il y avait un blocage Tout ça Ça pouvait être fort le blocage Mais là niveau 4 Ça c'est quand même Loin d'être dégueulasse Peut-être qu'on augmentera Encore un peu La valeur d'armure Mais pour un niveau 4 Honnêtement c'est très bon Et enfin nouveau Marche force et passif Et celui-là fait peur Parce que celui-là Peut être soit OP Soit inutile Infliger des dégâts A héros ennemis Porte la durée du globe De régénération Déjà présent sur l'Imperius A 5 secondes Alors apparemment Dans l'infobule du jeu C'est 8 secondes C'est à vous de me confirmer Dans les commentaires Donc en gros Qu'est-ce que ça fait Ça fait que si vous avez un globe Et que vous faites des dégâts A un héros Le globe est reset Donc de la régène mana De la régène PV Sur le papier Ça en lane C'est beaucoup trop fort Sur l'Imperius Alors Si vous jouez Contre un perso Qui va vous kite Qui va reculer Vous pouvez pas le taper C'est à lancer à rien Si vous êtes contre accord à accord Et qu'il fait pas attention Je pense notamment à Baélo Votre globe Il dure en permanence Vous allez voir Je vais mettre Je pense les 3 games Je vais faire une vidéo Avec les 3 games Après les 10% de mon speed Pour voir un petit peu J'étais Stevalla Greymane Et Imperius Il y a des moments Où le globe J'ai passé un fight Sur le temple Sur Skydumple Avec en permanence Le globe Qui soigne Qui soigne Qui soigne Qui soigne Plus le mana Et on se rend pas compte Mais ça continue Ça continue Ça continue C'est impressionnant C'est impressionnant Et je pense que le pire C'est en lane Et à très haut élo Sur des solo laners Donc j'ai peur Que ce talent Soit complètement OP Ou complètement inutile C'est le problème De ce genre de talent Donc on pourrait se dire Oui mais c'est pour faire Des changements Sur le conflit salvateur Le conflit salvateur Restera très 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 fort Notamment les maps Où les globes sont Difficiles à obtenir On prendra toujours ce talent Et sur les maps Où les globes sont plus faciles D'accès On prendra la marche forcée Le niveau 7 Rayon de gloire Donc évidemment Push Par exemple Je pense que Zagara Va devenir un gros 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 Counter d'Imperius Parce qu'il va falloir Le kite de très loin Pour pas lui permettre De faire proc ses activables Et tu le push Donc si tu le push Tu gagnes les globes Il pourra pas forcément Aller les chercher Donc ça sera très fort Je pense là dessus Rayon de gloire Donc les niveaux 7 L'explosion secondaire Qu'on fait désormais Faire de vaillance Donc c'est le Z Qui vous savez Laisse une traînée C'est un talent de merde Et maintenant Même si ça reste un talent de merde Au moins Il y aura deux procs de vaillance En fait Le premier Z fera un proc de vaillance Et une fois que l'autre touche Ça met un proc de vaillance Le problème c'est encore une fois Que ça met trois heures Avant que le truc pète Et même Pour moi il devrait augmenter Les dégâts du second Z Alors actuel Ça fait pas de dégâts La Sainte Verveur L'active Alors l'actif C'est super ce qu'ils ont fait Franchement c'est super Et pourtant c'est le meilleur talent Et il reste le meilleur talent Il possède désormais Une durée maximum de 10 secondes C'est à dire que si vous l'activez Avant vous saviez Vous l'activez Ça restait en permanence activé Pour les prochaines autos Maintenant Ça marche comme les attaques Survoltées de Cassia C'est à dire que Vous activez le truc Ça va booster vos prochaines auto-attaques Au maximum pendant 10 secondes Même si vous n'avez pas fait Vos 4 auto-attaques Le truc C'est que le temps de recharge De cette capacité Maintenant débute Dès la première attaque Au lieu de la dernière Et ça Ça change tout Parce que ça veut dire Que votre temps de recharge Commence au moment Où vous le lancez Et ça c'est super Parce que des fois c'est con Mais même impérieux Sur du double sucking Des fois vous ne pouviez pas Placer la quatrième auto Etc Enfin Du coup vous allez prendre Par exemple Trois autos Pour prendre une vague Vous allez remonter top Et vous avez une dernière Attaque à mettre Et ensuite Vous n'aviez plus rien Là Le temps de recharge Commencera au lancement Donc ça veut dire Que ça facilite impérieux Sur le double sucking Les impérieux Qui sont débiles Et qui activent trop tôt Ils sont punis Mais d'un autre côté Les impérieux Qui utilisent au bon moment C'est un temps de recharge C'est un cd effectif réduit Et ça c'est super bien Sur impérieux Donc j'aime beaucoup Ce qu'ils viennent de faire Sur la sainte ferveur Et d'un autre côté C'est plus intuitif Puisque ça ressemble plus Aux activations D'amélioration d'auto-attaque Comme je le disais Avec Cassia Avec les frappes survoltées Donc je trouve ça Très très bien Le faux guil a été modifié Blablabla Donc j'aime beaucoup Ce qu'ils ont fait Et vous allez voir Que ce talent était déjà Trop fort Et ça reste trop fort Même si il y a les 5 secondes De cd en plus Ça change pas grand chose Niveau 13 La rage divine Consommer une marque de fer De vaillance Réduit le temps de recharge De radiance de 1 seconde Donc le truc C'est que ça a changé Là ça a été refait Puisqu'avant Dès qu'un type de E touché Ça réduisait le temps de recharge Qu'est-ce que ça change ? Avant c'était 0.25 Maintenant c'est 1 seconde A chaque fois qu'un E touche Et que vous faites péter L'auto-attaque Vous faites péter la marque Donc sur le papier Si vous tapez Vous pouvez encore plus Réduire le temps de recharge Du E qu'avant La différence La différence C'est que Avant par exemple Si vous preniez une chaîne de CC Et que vous aviez claqué le E avant Et du coup Si vous aviez l'armure au 16 Bon maintenant elle sera 4 Bah vous pouviez anticiper En mode Oh je vais prendre un burst J'appuie sur E Chaîne de contrôle Et là vous faites Stun 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 Et pendant ce temps En fait il y a l'armure Plus le soin Qui soignait Enfin vous aviez le E Et du coup ça soignait Pendant ce temps Même si vous tapiez pas Le truc Donc c'est que du coup Imperius Si les chaînes CC Bah il peut pas Il peut pas soigner efficacement Mais avant Vous faisiez ça Et à la sortie Il y a un soin du healer A la sortie de la chaîne de CC Il y a un soin du healer Et avec Le fait d'avoir cliqué sur E Avant de prendre la chaîne de CC Vous aviez de nouveau un E Par la suite Pour pouvoir vous soigner Ce sera plus possible Puisque maintenant Si vous pouvez auto-attaquer C'est bien Si vous pouvez plus auto-attaquer C'est terrible Donc Imperius Je pense qu'à Baélo Il va gagner un win rate De Portio Vraiment de Portio Parce que les gens Qui ne hit and run pas Qui restent plantés Comme des piquets Et c'est pour ça Que Butcher, Artanis Tout ça Variant Twinblades Ça marche très bien à Baélo J'ai peur que Imperius Ça devienne aussi Une nouvelle des terreurs Du Baélo Après les blinds Ils vont être très forts Du coup contre Imperius Mais ça me fait un peu peur J'avoue que ça me fait un peu peur Là-dessus Même à très haut niveau En lane Ça va être très costaud Imperius Et l'autre L'adversité refonte Augmente les soins De la radiance Contre les héros De 2% Pour chaque tranche De 1% de point de vie Manquant Imperius Ça c'est bien Parce que vous savez C'était le talent Qui ne proquait Que à 25% De vos PV manquants Maintenant En fait Quel que soit Quel que soit vos PV Ça s'activera C'était un des problèmes J'avais dit justement Sur mon guide Imperius Le problème C'est que ça s'active Trop tard C'est trop tard Quand il faut appuyer sur eux Donc maintenant C'est vraiment en fonction Des PV manquants Je trouve ça très très bien C'est très bon Honnêtement C'est très très bon Et ce talent devient Vraiment compétitif Là les 2 Les 2 restent Tout à fait ok Attention à la consommation De mana Et c'est aussi pour ça Que le marche forcée Peut vous aider Niveau 16 Alors ça c'est très bien Ce qu'ils font aussi L'élan céleste La refonte Utiliser charge céleste Augmente la vitesse De déplacement De 20% Pendant 5 secondes Donc même si vous l'utilisez Défensivement Par exemple un A Pour passer à travers un mur Vous avez de la mousse speed Vous avez plus d'escape Donc cet talent est vraiment cool Chaque héros Étourdi par charge céleste Augmente la vitesse d'attaque De 40% Pendant 5 secondes Si vous mettez un stun 1 Vous avez 40% d'attaque speed Si vous mettez un stun 2 Vous avez 80% d'attaque speed Pendant 5 secondes Donc c'est énorme Et voilà pourquoi Je vous ai fait lire Le commentaire développeur au départ Parce qu'ils avaient dit Oui on va essayer De créer plus de polyvalence Au niveau des talents De la verse à l'étilité Tout ça tout ça Le problème C'est quoi ? C'est que ça Vitesse de déplacement Oui au 16 Il va y avoir des changements Puisque ça maintenant Vitesse de déplacement Plus de survivabilité Et offensivement Vous avez de la vitesse d'attaque Ça fait que votre 7 Vous arrivez à le faire proc plus vite Donc avec le 4 Que ce soit marche forcée Ou les marques de vaillance Vous vous soignez plus C'est monstrueux Et le niveau 1 Du coup vous faites proc plus souvent Les dégâts en pourcentage PV Mais c'est pas fini Mesdames et messieurs C'est pas fini On verra ça avec le 20 Notez ça dans un coin On en reparle après La track des impies L'actif Qui est déplacé Depuis le niveau 20 Donc c'était la lame vorpale Personnalisée d'Imperius Qui passe du 20 au 16 Le temps de recharge est augmenté Par contre de 12 à 20 secondes Donc quand des persos Par exemple des bourras de Falstad Etc Bah ça peut vous permettre Si vous faites kite Ça peut vous faciliter la pause De pouvoir attraper un mec En fait Aller attraper un mec Même si il vous a repoussé L'Imming qui a E à Out Ou des trucs comme ça Si vous l'avez touché au préalable Bah vous pouvez les rattraper Donc ça c'est plutôt pas mal Si vraiment on vous bloque C'est assez bon Maintenant nouveau talent Qui est monstrueux Et complètement retarde La marque de Solarion Réduit la durée De la fer de vaillance A 3 secondes Donc je rappelle Ça dure 10 secondes La marque de vaillance Le fer de vaillance Maintenant Ça passe à 3 secondes Donc On pourrait se dire Ah ouais Donc les marques Durent vraiment très peu Donc évidemment C'est pas forcément ouf avec ça Les marques durent très peu Par contre La marque n'est plus consommée Lors de son activation Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous avez mis un combo Vous avez des marques au dessus du gars Bah maintenant Elle dure 3 secondes Normalement quand vous tapez le mec Après avoir mis un combo Ça valide la marque Ça fait des dégâts Et il n'a plus de marque Donc il faut relancer des sorts Là la marque continue Vitesse d'attaque Plus Attaque de zone Avec dégâts supplémentaires Même en zone Mais même en monocible 4 La sustain améliorée Ou la marche forcée Le 1 Les dégâts en pourcentage PV Pendant 3 secondes Donc vous lancez un fight Vous faites péter les marques Les mecs se font Découper Vous vous soignez comme un porc Vous découpez tout le monde C'est redoutable C'est monstrueux Donc ils ont voulu créer de la polyvalence Le problème c'est que l'ancien build est encore meilleur Il y a juste le Q-spell à jouer maintenant je pense Au niveau 16 Mais les autres Les anciens restent ok Et le nouveau reste tout à fait ok Et l'inexorable Donc l'activable La durée a été augmentée de 2 à 3 secondes Je crois que ça c'est l'armure magique Et la purif Qui passe de 2 à 3 secondes C'est très fort C'est honnêtement très très fort Mais je pense que maintenant Ça c'est les deux meilleurs 20 Et si votre équipe se fait détruire Vous prenez l'arsenal angélique amélioré Donc ça c'est vraiment pas mal Changement sur Sonya Ça fait plaisir de voir Sonya Dans les hubs des bruiseurs Vous allez voir qu'il y a des persos Des anciens persos Des anciennes gloires de la méta Qui vont voir des petits hubs Sonya donc point de vie augmenté De 2341 à 2450 Donc un bon petit hub de PV Et récupération de point de vie Qui se calque avec les points de vie augmentés Alors moi ce qui me fait peur Alors les commentaires développeurs Sonya a été délaissé ces derniers mois Comme il dispose d'un arbre de talent satisfaisant On ne s'offre aucun problème majeur On s'occupe des stats C'est bien Mais je pense que pour Sonya Il vaut mieux augmenter les dégâts Plutôt qu'augmenter les points de vie Parce que ça peut être très frustrant Sonya à affronter Si vous n'avez pas beaucoup de contrôle Sonya elle tourne Et elle se raccroche à la vie Et vous vous accrochez à vos pleurs Et à vos tourments Parce que Sonya elle tourne Elle tourne elle tourne Elle est inarrêtable Du coup c'est les petits points de vie Qui peuvent jouer énormément sur Sonya Au niveau de sa survivabilité Parce que plus de PV Plus de facilité à mettre le E Le E va encaisser plus Donc va pouvoir soigner plus Mettre de dégâts plus etc Ça peut être très frustrant Alors que si tu joues sur le côté dégâts de Sonya Elle reste Elle reste Un peu la one shot On va dire un peu la one shot Donc C'est le petit bémol Mais ça reste très bien C'est un hub qui est très bon Sans que ce soit non plus Des milliards de PV Donc je trouve ça très bien Irel Irel Pas mal de changements sur Irel Main de liberté Donc moi mon talent préféré sur Irel Qui va devenir le numéro 1 Je rappelle que l'armure Après un énorme nerf Déjà de base Mais même avec les changements d'armure Puisqu'elle ne s'ajoute pas Avec les autres armures Et ça vous force à E Sur vos alliés Ce que vous n'allez pas faire Consciemment Sur vos alliés Donc généralement Le E sur l'armure C'est plutôt Avec beaucoup de corps à corps 3 voire 4 corps à corps Là en l'occurrence Ça fait quoi ? Avant vous savez C'était la move speed Qui était géniale Alors là il y a un problème Il y a un problème Il y a l'infobule qui déconne C'est l'infobule d'Imperius Et la main de liberté C'est l'activable Qui donne 50% de move speed Maintenant il ne donne que 35% de move speed Par contre Vous pouvez le lancer sur vous même C'est le seul talent 4 Sur Irel Qui peut se lancer sur soi même Puisque il y a le don des narus Et l'armure Qui sont pour les alliés Celui là avant Ça marchait sur les alliés Donc ça purge Vous savez les routes Et les slows Ça Pendant 5 secondes Le mec avait 50% de move speed Maintenant c'est que 35% de move speed Mais vous pouvez le lancer sur vous même Donc vous avez votre propre purge Anti route Anti slow C'est très fort Niveau 7 L'entrain de Samara Donc c'était la vitesse de déplacement Qui a été supprimée Et qui a été fusionnée Avec l'élan vertueux Donc le talent sur le Z La fonctionnalité supprimée N'augmente plus la vitesse de déplacement D'Irel Quand elle a chargé pleinement son Z Par contre maintenant De base Ça augmente la vitesse de déplacement D'Irel de 5% Quelle que soit la situation Et au lieu d'être ralentie Pendant la canalisation de marteau vertueux Elle bénéficie d'un bonus Quadruplé De vitesse de déplacement Donc c'est pour essayer De revenir un petit peu sur C'est vraiment une fusion Des deux talents Pour en faire un truc cool On verra si ça fonctionne Mais j'aime bien l'idée De vouloir fusionner ces deux talents Garde de paix de l'Aldor Ça c'est le debuff Réduction des dégâts augmentés De 30 à 40% Donc un bon petit debuff Moi j'aime Ces talents là Ils étaient vraiment forts Mais ils manquaient pas grand chose Et c'est le petit truc Qui peut faire la différence Puisque réduction des dégâts A augmenter de 30% à 40% C'est quand même un gros debuff Sur les adversaires Et la repentance Le slow Qui vous savez est renforcé Ça renforce la puissance du slow La durée est également augmentée A 0,75 secondes Ça commence à faire des énormes slow Parce que c'est quoi C'est 60% de slow je crois Non peut-être pas autant C'est entre 50 et 75% de slow J'ai un trou Mais c'est énorme Le slow est énorme Et en plus il dure plus longtemps Donc c'est vraiment fort Pour le coup Sur Irel Si vous avez besoin de contrôle supplémentaire C'est vraiment fort Parce que pendant qu'ils sont slow Vous pouvez auto-attaquer plus facilement Etc etc Niveau 16 Verdict du templier Bonus aux dégâts Augmenté de 4 à 6% Du point de vue maximum Si vous chargez pleinement le Z Et bien vous gagnez Vous augmentez vos dégâts Pourquoi pas C'est un talent qui était quand même déjà joué Mais on le voit peu Mais pourquoi pas Pourquoi pas Donc nous avons prodigué des améliorations à Irel Il y a peu Et nous revenons à la charge Pour élever progressivement son niveau de puissance A l'instar d'Illida Irel peut se révéler dévastatrice Une fois lancée Nous préférons donc faire preuve de modération Afin qu'il n'échappe pas à tout contrôle Donc on voit dans l'idée D'essayer d'améliorer des talents Un petit peu situationnel Anna Cartouche léthargique Les héros ennemis sont ralentis de 25% Pendant 3 secondes Lorsque l'effet de fléchette hypodermique prend fin C'est pas mal J'aime bien le fait que ça slow A la sortie du slip Pourquoi pas Ça peut permettre d'être plus punitif avec Anna Il manque un petit truc encore Mais c'est pas dégueu C'est pas dégueu Surdose La fléchette hypodermique applique désormais 4 doses Au lieu de 3 Plus de sustain pour Anna Niveau 4 L'inhibiteur de soins Enfin non c'est niveau 7 C'est marqué niveau 4 mais c'est niveau 7 Il y a beaucoup d'erreurs comme je vous l'ai dit sur la page chat L'inhibiteur de soins Augmentation de la zone d'effet de la grenade biotique réduite de 100% à 25% Correction d'un problème qui affiche un bonus de durée de 20% et non de 25% Merci Blizzard Depuis le rework d'Anna on demande ce changement Ça fait 6 mois qu'on demande le changement Blizzard l'a enfin fait Donc c'est un nerf du build grenade Enfin Anna va voir des changements sur ses talents Donc ça c'est cool Puisque l'augmentation de la zone reste ok Mais pas aussi pété qu'elle l'était avant Donc ça c'est très très bien On verra peut-être de nouveau l'agent bétifiant ressortir sur Anna Ça reste ok ce talent Mais on verra peut-être de nouveau plus l'agent bétifiant de récupérer Par contre pour Anna c'est un double nerf Parce que le build Z c'était le plus facile à jouer Maintenant on casse enfin ce côté retard d'Anna Et en plus il y a 10% de mou speed pour tout le monde Donc ça va être plus dur de toucher avec Anna Donc Anna c'est un patch difficile pour elle Et je pense qu'elle sera up par l'avenir A l'avenir Donc modification de certains talents d'Anna blablabla Comme je vous l'ai dit Anduin Rétablissement béni Donc le passif vous savez Ou si vous prenez un certain montant de dégâts Vous êtes soigné Et bien maintenant l'infobule indiquera désormais le montant de dégâts à subir Pour que l'effet se déclenche Et ça je trouve ça cool C'est vraiment bien Ça améliore la visibilité de vos talents Et la cécité Alors je crois que c'est le nom du talent Je ne suis pas sûr que ce soit ça Mais les soins vous savez Augmenter pour vos alliés Donc quand vous soignez un allié Ça vous soigne en partie Qui a été up Et je trouve que c'est un très bon talent Qu'on oublie un petit peu Mais c'est un très bon talent Le shield reste très bien bien sûr Mais ce talent moi je l'aime beaucoup Donc c'est bien qu'il le up Donc voilà un petit changement sur les talents 7 Régards Alors ça c'est pas mal Régards Talent nous avons revu l'ordre des talents De niveau 1 de Régards Donc la sélection des talents change Puisqu'elle correspond à celui des autres héros Donc le premier talent sera sur le A Le deuxième sur le Z Le troisième sur le E etc Pour vous habituer à apprendre vos talents Avec vous savez le raccourci Plus 1, 2, 3, 4 Niveau 4 Grâce du marcheur des esprits supprimé C'est le talent qui réduisait le coût en mana du A Maintenant ce talent passe au 13 Donc attention à ne pas confondre ça avec le C'est pas niveau 4 C'est niveau 13 Le rat de marée Donc le talent qui réduisait le temps de recharge du A Maintenant fusionné avec le 4 Pour faire un giga C'était souvent les deux talents qu'on prenait Qui étaient très synergiques C'est tout simplement au 13 Réduction de CD Par allié touché avec le A Mais également Réduction du coût en mana Par rapport au nombre de mecs touchés Ça c'est vraiment bien Ça renforce énormément Le niveau 13 de Régards Le petit bémol C'est que vous pouviez jouer Réduque du coût en mana sur le A Et également Jouer bouclier de terre Ce sera plus possible maintenant Mais c'est pas grave honnêtement Il y a le bouclier de mana au niveau 4 Ou la régène en forme de loup Qui fonctionne très bien Pour avoir moins de problèmes de mana Et maintenant Il y a un nouveau talent 4 Pour remplacer ce talent là C'est super Moi je suis très content On le verra pas forcément tout le temps Mais je suis très content C'est le transfert totémique Un talent que j'aimais beaucoup Au niveau 7 Mais il a plus riff C'est quoi ? C'est tout simplement Eh bien le totem Que vous pouvez repositionner Qui va Donc on pourra faire un build totem Maintenant avec Régar Au 1 Au 4 Et au 16 Alors ça ne marche pas Alors le repositionnement ne marche pas Sur le totem d'emprise de la terre Heureusement ce serait très fort Mais dans tous les cas Ça synergise avec le 1 Donc l'air d'effet est augmenté Quand le mec sort de la zone de totem Vous pouvez remettre le totem derrière Ça peut vous offrir de la survivabilité Ça peut offrir plus de contrôle A votre équipe Honnêtement j'aime bien Ça l'a été oublié Et peut-être que maintenant Les gens vont le découvrir Sans pour autant Vous priver d'une purif Donc ça c'est vraiment bien je trouve Medivh Alors je suis très content pour Medivh Puisque c'est C'est les talents de solo Q Que je conseille Et qui vont être up Parce que Medivh en solo Q Et en team Ça joue pas pareil Un peu comme Auriel pour moi Et le nouveau talent Enfin c'est pas un nouveau talent d'ailleurs Ça existait déjà Le talent sur le 7 Sur le Q spell Si vous savez que si vous touchez Quelqu'un avec un A Et bien votre auto-attaque Fera plus mal Et vous soignera en fonction Des dégâts infligés Et bien maintenant Les bonus aux dégâts et aux soins Est augmenté de 40 à 50% Des dégâts infligés Donc ça c'est bien C'est à dire que L'auto-attaque fera plus mal Sur le Q Et en plus de ça Le soin aussi Et je rappelle C'est en fonction Vous pouvez renforcer ça Avec de la spell power Et on en reparlera après Illumination des arcanes Un bonus à la puissance de capacité Augmenté de 10 à 15% Donc 15% de dégâts supplémentaires Sur le A Donc sur le 7 Mais également sur le 16 Avec le prochain Q spell Donc je trouve ça Vraiment cool Honnêtement Moi j'aime beaucoup L'illumination des arcanes Sur Medivh Souvent en plus Sur Medivh On voit le saut tellurique amélioré L'illumination des arcanes Bah ça augmente Les dégâts de capacité De tous vos alliés Donc c'est cool Et la poussière de disparition Donc l'invisibilité Qui maintenant Est prolongée à 40 secondes Au lieu de 20 Donc c'est vrai que le problème C'est que Faire en sorte que l'invisibilité Dure indéfiniment C'est quand même Renforcer le talent Ça le rend pas OP Mais ça le rend plus logique Vraiment l'invisibilité Dure en permanence Le temps que tu fasses Ta petite strat Etc Donc ça je trouve ça cool Illidan Alors ça Ça mesdames et messieurs Ça c'était des gros changements Et ça va changer Beaucoup de choses sur Illidan Commençons par la poursuite effrénée Ça ça changera rien Bonus à la vitesse de déplacement Augmenté de 15 à 20% Donc après avoir mis un A Vous avez plus de vitesse de déplacement La durée de la bonus Et de déplacement Passe de 2 à 3 secondes Ça changera pas grand chose Pour moi Le ami ou ennemi Est beaucoup trop fort Donc il faudrait penser A le mettre de base L'ami ou ennemi Pour Illidan je pense Parce que ce talent Pourrait ne pas être dégueu Mais l'ami ou ennemi Est trop important Donc faire en sorte De mettre l'ami ou ennemi De base Et lui offrir d'autres 4 Pourquoi pas Niveau 7 Le blocage réflexe Le nombre d'attaques bloquées Augmenter de 2 à 3 Et là vous vous dites C'est pas grand chose C'est énorme Sur Illidan N'oublions pas Que Illidan De base Il a l'esquive Qui fait que Les auto-attaqueurs Peuvent pas le taper Le blocage sert à quoi ? Dans plein de match-up Genre du tral Des trucs comme ça Ou même en teamfight Vous avez un Hanzo Qui va vous bloquer Vous claquez Enfin vous avez pas envie De claquer l'incensio au début Vous vous engagez comment Avec Illidan ? Vous mettez un plongeon Vous avez 3 charges de blocage Donc vous pouvez réduire les dégâts Une fois que votre blocage est terminé Vous vous appuyez sur eux Vous êtes insensible Enfin vous êtes Vous êtes Vous êtes en esquive Du coup vous prenez moins de dégâts Et pendant ce temps Illidan je rappelle Chaque auto-attaque Vous vous soignez Donc les blocages Ça marche très bien avec Illidan Et surtout Pendant ce temps là Vous réduisez les temps de recharge Comment ce bloc revient plus Enfin comment ce bloc s'active Quand vous lancez un A Du coup Vous pouvez tempo vos CD Vous avez deux Un peu à la chaîne en fait Vous pouvez réduire vos CD mutuellement Puisque E Et profiter de ses CD Tout en restant Tant qui Illidan vous allez claquer un A Vous allez avoir les charges de blocage Vous claquer un E Pendant ce temps Vous êtes en train d'auto-attaque Donc vous êtes en train de réduire Le temps de recharge du A Mais également du E Donc vous allez avoir un nouveau plongeon Pour pouvoir reprendre 3 charges de blocage Et à la sortie du A Vous continuez d'auto-attaque Et du coup Vous avez de nouveau votre E Donc c'est potentiellement Une tankiness infinie Pour Illidan S'il n'y a pas de contrôle Et contre les auto-attaqueurs Je pense à Kassia Je pense à Rhaenor Ce genre de trucs Surtout Kassia Qui n'est pas mauvais Contre Illidan En réponse Ce niveau 7 Le blocage réflexe Il va devenir très très embêtant Pour les auto-attaqueurs Donc ça Ça peut devenir vraiment péter C'est vrai situationnel Je pense que la sustain Soit par les compétences Soit par les auto-attaques Reste générique Mais le blocage Là il va vraiment Falloir le considérer Parce que c'est très très fort Niveau 16 Niveau 16 Les marques enflammées Donc la 4ème auto-attaque Consécutive d'Idan Sur le même perso Fait 8% du maximum de PV Le de 7% Donc un petit up Ça ne changera pas Pour moi c'est Le problème c'est 4 auto c'est trop Il faut 3 Réduire peut-être le pourcentage Mais faire en sorte Que ce soit Toutes les 3 auto-attaques Et maintenant Parlons Serious business L'amnazinot Qui était Le talent un peu ballsy Mais qui était potentiellement Le god talent En fait c'était un niveau 20 Vous n'aviez jamais Avec ce talent Vous n'aviez pas de 16 Parce que Au niveau 7 Vous ne pouviez pas l'avoir Ou alors il fallait toucher Trop de monde Parce que je rappelle Il n'y a pas de réduction de CD Sur ce talent Il n'y a pas de CD Ce talent il fonctionne Si vous avez touché 5 fois Avec votre Z Des héros ennemis Donc vous pouvez l'avoir Instantanément Ou Jamais Le truc c'est Quand vous le récupériez Avant Il fallait le stacker Avant de pouvoir l'utiliser Et c'est normal C'était un talent Très fort Qui rend Ilidan C'est pas très fort C'est monstrueux C'est dieu Quand il l'active L'amnazinot Est désormais possible Il est possible D'activer ce talent Dès sa sélection Dès le niveau 16 Vous pouvez l'activer Et dans le teamfight Vous refaites des Z Vous l'avez C'est tout simple Ils ont essayé De rendre plus fort D'autres 16 d'Illidan Avant il y avait Vous savez L'autre 16 C'est le Q A chaque fois Que vous mettiez Deux Q sur le même cible Vous lui faites des dégâts C'est l'assaut Je sais plus quoi J'ai oublié le nom C'est market for the kill Donc c'est Désigné pour mourir Désigné pour mourir Et bien Maintenant l'amnazinot C'est juste Le meilleur talent 16 d'Illidan C'est beaucoup trop fort Comme Illidan est extrêmement Obélique Il ne doit gérer aucune ressource Et que toutes les attaques Conxionnent des points de vie Le moindre coup de pouce Risque de se transformer En une implacable machine de guerre Tout ça Ça l'a fait bien longtemps Qu'une telle chose Ne s'est pas produite Et ce ne sont pas Quelques amnazinot Qui vont le rendre incontrôlable C'est vrai C'est vrai Blizzard a quand même Conscience que ça C'est très fort Et je pense qu'il sous-estime La puissance de 7 et de ce 16 Mais bon Celui-là ça reste situationnel Mais très fort situationnellement Celui-là c'est god Maintenant il faut jouer Asinot 16 tout le temps Même pas se poser la question Maïev 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 Des petits changements Pas grand chose La vengeance immédiate Donc les dégâts en pourcentage PV Sur le E Qui vous savez ont été changés Au niveau de son fonctionnement C'est très bien Passent de 5 à 6% Du maximum de PV Niveau 4 c'est quand même pas dégueu Et les brides corruptrices Donc les less Qui vous saviez réduisées de 25 L'armure physique Maintenant réduisent Je suis tout court L'armure de 10 points Pendant 4 secondes Donc ça augmente vos dégâts physiques Mais également vos dégâts magiques C'est pas mal C'est pas mal du tout Pour Maïev Ça renforce Maïev a beaucoup de dégâts physiques Et magiques en même temps Donc ça renforce un peu Tout son kit Valira Des changements sur Valira Avec la vigueur Les globes Qui voient la récupération d'énergie Augmenter de 2,5 à 3 Honnêtement Ça a toujours été le talent générique Jouer le slow au 1 Donc on renforce un petit peu Un talent qui avait été nerveux Par le passé Donc c'est bien La finesse Ça si vous jouez ce talent Vous êtes un troll Surtout quand on voit Les 3 niveaux 1 de Valira Récupération d'énergie Augmenter de 8 à 10 points C'est il faut d'abord Attendre 4 secondes En fufu Lancer un initiateur Et vous allez avoir De régène d'énergie derrière Et c'est un montant Absolument ridicule C'est mieux là Chier Jouez pas ça S'il vous plaît Si vous jouez ça Vous avez pas compris Pourquoi jouer Valira en fait Mais du coup Les globes c'est cool Même si le slow reste Numéro 1 je pense Mais c'est maintenant Numéro 1 Comme avant en fait Numéro 1 on va dire équivalent Hémorragie Bonus au dégâts Des attaques de base Augmenter de 30% à 40% Donc c'est les auto-attaques Lorsque le mec est silence C'est très fort Très très fort C'est Ça va très très bien fonctionner Awello Ça dépend Ça dépend Mais c'est très fort Honnêtement L'hémorragie c'est très fort Je ferai un petit rappel Mais Valira Le build Eu Auto-attaque Par rapport au build dash La différence Les deux sont les plus compétitifs La différence C'est que le build dash De Valira Est moins dépendant De la furtivité Et plus facile A jouer non-stop Là où l'hémorragie Contre des mecs Qui ont beaucoup d'escapes Vous ne pouvez pas en profiter Puisque vous ne pouvez plus Auto-attaque pendant ce temps Et Si vous faites contrôler Vous ne pouvez pas auto-attaque Le dash C'est instant Ça balance des dégâts Le truc C'est que le build auto-attaque En potentiel Est plus haut Puisque vous pouvez faire Des dégâts absolument insane Là où le dash Il est limité Vous n'avez plus d'énergie Vous ne pouvez plus faire de dégâts Donc L'hémorragie C'est monstrueux En termes de potentiel C'est monstrueux En termes d'exécution C'est plus dur Et c'est pour ça que Soit ça marche Sur des personnes Qui n'ont pas d'escapes Soit ça marche Sur les contrôles De vos alliés Donc Attention Ça ça peut faire mal Ça peut faire très très mal L'initiative Le niveau 4 Fonctionnité supplémentaire Augmente également La vitesse de déplacement De 15% Pendant 3 secondes Après que Valira Utiliser en buscade Donc c'est un buff Du build en buscade Donc du build A En opener Qui n'est pas forcément Mauvais Donc J'aime bien J'aime bien l'initiative Si ça peut faire en sorte Que le build en buscade Soit potentiellement viable Faudra faire des tests Je pense que ça reste Le troisième meilleur Build de Valira Donc C'est le deuxième En partant de derrière Niveau 7 Finlam Enfin non Il y en a même plus que ça Finlam Donc On renforce la quête Sur le Z Bonus au dégâts par cumul Augmenté de 4 à 6 Et le cumul pour terminer la quête Réduit de 20 à 15 C'est vrai que ça mettait du temps Avant de valider cette quête Et ça apporte le bonus au dégâts A maximum d'éruption de l'âme De 80 à 90 points Donc peut-être de nouveau Un build d'énergie viable Pourquoi pas sur Valira Je pense qu'il va avoir du mal Mais pourquoi pas Et niveau 16 Le T de Chardon Temps de recharge qui a été réduit 60 à 40 Ça c'est une bonne chose Pour avoir moins de problèmes d'énergie Honnêtement Si vous voulez moins de problèmes d'énergie Jouer un build d'énergie Prenez pas stat activable Au 16 Il y a des talents trop forts Sur Valira Ouais Ils ont amélioré Les talents moins joués Zeratul Alors on l'a dit C'est une patch note Où il y a beaucoup Beaucoup de choses Donc la vidéo sera longue Mais Chasseur de l'ombre Donc la réduction du temps de recharge Par attaque de base Augmentait de 1 à 1,5 secondes Donc c'est le talent Sur le E de Zeratul Pour que son E lui coûte moins cher en mana Donc c'est un talent qui est viable Même si c'est plus dans un build Z Qu'on le voit Et du coup Bah ça reste C'est un petit up C'est toujours ça Le but c'est que Zeratul A l'heure actuelle Est très compétitif au niveau du Q build On va essayer de rendre Viable d'autres talents Sans pour autant nerver le Q build Et cette autre build C'est un build Pas hybride Z auto Mais vraiment Z pure Qui va être énormément up Puisque La secrète avance Un talent qui est très sous-estimé Que je conseille en build Z De toute façon En build Z Vous prenez soit E Soit ça Mais maintenant Réduit le temps de recharge De camouflage permanent De 1 seconde Donc ça veut dire Que vous passez plus facilement En camouflage Et je rappelle que Ce talent ça vous permet D'avoir 30% de mou speed En camouflage avec Zeratul Donc plus facile D'aborder les adversaires Avec un Z Ou juste Attaquer le mec A bout portant C'est beaucoup plus facile Plus de vitesse de déplacement Et vous êtes Même en teamfight Du coup c'est plus facile Que sa proc Parce qu'en teamfight Vous reculez un peu Vous repassez furtif plus vite Donc plus d'escape Plus d'initiative Sans pour autant Caspiller par exemple Un E Pour pouvoir En fait vous économisez du mana Puisque vous n'avez pas besoin D'engage avec l'E L'E sera forcément défensif Donc j'aime beaucoup La secrète avance Trou de verre Fonctionnement modifié Alors ça je suis vraiment pas fan Par contre pour le coup Fonctionnement modifié Le trou de verre est Inutilisable pendant 1,25 secondes Donc quand vous avez fait E Vous ne pouvez pas ré-E instant Donc 1,25 secondes Après l'utilisation du trou de verre De transfert La fenêtre pendant laquelle Zeratul peut utiliser le trou de verre A été augmenté De 3 à 4 secondes Pourquoi j'aime pas ça ? Parce qu'en fait Ça rend C'est un air du build Q Bien sûr Mais après vous pouvez jouer Build Q du coup En jouant Z Ou en jouant autre chose On verra comment ça se passe Mais le problème de ça C'est que le trou de verre Ça servait à faire un E In Q Et repartir instantanément Vous allez me dire Oui mais c'est ça qui était trop fort Du coup on peut pas le contrer Le Zeratul quand il fait ça En fait le truc C'est que le Zeratul Quand il E In Et qu'il repart instantanément Il vous a juste poke Il est reparti Il a pas de réduction De temps de recharge sur le E Sauf s'il est parti Sur le chasseur de l'ombre Mais sinon il a pas de réduction De temps de recharge sur le E Donc il reviendra pas Plus vite il part Moins vite il reste Pour potentiellement Vous détruire Du coup si vous lui mettez Des petits dégâts Vous allez le forcer A out instant Le problème C'est que quand Zeratul Est en roue libre Et qu'il peut faire ce qu'il veut Et c'est pas pour rien Qu'il fut un temps Le trou de verre était à 3 secondes Et qu'il avait été nerf A 2 secondes Et du coup le voyageur de l'ombre Avait été récupéré tout le temps Pourquoi ? Parce que 2 secondes 3 secondes c'était beaucoup C'était trop peu Mais on pouvait déjà faire E E instant Là le passer à 4 secondes Ca fait que quand Zeratul Est en train de tous vous détruire Bah vous pouvez même pas le punir Parce que Il va rester au milieu de tout Et à la fin il va E out Et du coup Bah Il vous aura jambobiné Vous aurez même pas Au moment en fait Des fois avec Zeratul Quand il a fait un trou de verre Vous essayez de le punir Quand le trou de verre va se terminer Pour pas qu'il puisse repartir Et le tue à ce moment là Donc vous essayez de vous retourner sur lui Le truc c'est qu'avec ce trou de verre Il E in Il va me faire énormément de dégâts Énormément de dégâts Énormément de dégâts Et au moment où vous allez le tuer Il va repartir Et du coup il vous a fait Il a eu un potentiel de dégâts Et là Le sentiment de punition Et de frustration est terrible Surtout qu'avec un build Que you spell avec Zeratul S'il est free Donc s'il attend un peu Et qu'il E in Au bon moment En fait on passe soit D'un talent qui va être Soit poubelle Soit beaucoup trop fort Parce que Si vous voulez juste poke Vous allez vous faire niquer Par contre Si vous êtes free Et que vous êtes en train de détruire tout le monde Notamment avec un build Q spell Avec le Q spell O16 Qui voit le temps de recharge réduit Et bien vous pouvez faire E in Q O16 dégâts supplémentaires Réduction de CD sur le A Vous avez 4 secondes maintenant Pour remettre un A Alors qu'avant 3 secondes Vous n'aviez pas le temps de remettre un A Donc là Vous allez pouvoir faire Q Attendre un petit peu Remettre un Q Insane Et repartir En mode niveau ni connu Et comme à la fin Vous allez toucher sur le Q spell Le moment où le E va Vous allez pouvoir réavoir le E Vous aurez de nouveau le A Donc Ou il va encore plus détruire tout le monde Ça ça me fait peur Ça ça me fait peur sur le Troudevers Maquizar du transfert C'est un très bon changement Je suis très content là dessus Parce que c'était un truc de retarde Ça vous forçait à Troudevers Pas Troudevers pardon A Vorpal Comme un idiot Maintenant en fait Le bonus au dégâts est augmenté De 40 à 50% Donc quand vous avez activé la Vorpal Mais c'est pas tout Il n'est plus nécessaire Que Zeratul attaque une cible Dans une fenêtre de 6 secondes Suivant sa téléportation Avec l'âme Vorpal Donc là on se dit Qu'est-ce que c'est que ça En fait maintenant Les dégâts bonus Donc la prochaine auto-attaque Après avoir utilisé la Vorpal Fait des dégâts supplémentaires Mais c'est pas tout Puisque vous avez soit ça Soit le bonus au dégâts S'active également Lors de la première attaque De base portée par Zeratul Après cette camoufler Donc Quand vous sortez d'un camouflage Votre première auto-attaque Fait plus mal Même si vous avez fait un E Et une auto Et bien ça fonctionnera Pas besoin de claquer Les Vorpal Comme un retard Et vous avez encore Ne l'oublions pas Vous avez toujours Deux Vorpal Donc c'est un très C'est le seul talent 7 Qui augmente au final Vos dégâts Donc c'est vraiment pas mal Vraiment vraiment pas mal Puisque vous allez me dire Oui mais il y avait Le Voyageur de l'ombre Le Voyageur de l'ombre Ça a augmenté les dégâts A partir du 16 Parlons du Voyageur de l'ombre Justement Puisque le Condamné à mort Donc le talent 16 Sur le Z Et up Puisque le bonus De dégâts S'applique maintenant Alors je rappelle Le but c'était quoi C'était Donc c'était indispensable Avec le Voyageur de l'ombre L'idée c'est de le rendre Moins dépendant Du Voyageur de l'ombre Parce que le Voyageur de l'ombre Retarde l'explosion du Z Sur la pointe de singularité Le truc C'est qu'au 16 Donc Ça retarde la pointe de singularité Pour que pendant Que la pointe de singularité Est sur le mec Vos dégâts soient boostés Avant c'était 30% Maintenant c'est 25 Donc c'est un nerf Mais Les dégâts Se sont prolongés Pendant toute la durée De la pointe de singularité Et au moment où La pointe de singularité explose Il y a un slow Qui va être marqué Pendant ça Ce bonus Ce bonus des dégâts Est prolongés jusqu'à la fin De la durée du slow Donc Ça va être Alors le burst des nerfs Mais d'un autre côté Ça va faire très très mal Et honnêtement Je verrais bien un build Z Avec même pourquoi pas Au 7 Plutôt Voyageur de l'ombre Un maquisard du transfert Avec vraiment des dégâts Insane en one shot Puisque ce talent Il fonctionnera Fonctionnera aussi Avec l'autre 4 Qui augmente les dégâts Et le condamné à mort Qui fonctionne sur les autos Le Z Les compétences etc Donc Il y a des petits trucs À mon avis il y a des choses à faire Avec Zeratul en build Z Et ça serait cool Parce que sur le papier Le build Z de Zeratul C'est quand même le plus dur à jouer Maintenant le build Z Qu'on voyait C'était un build Z Semi Semi Z Semi Enfin c'était Un build Limit One shot Mais hybride auto-attaque Pas un build full auto-attaque Mais un petit peu Un hybride entre le Z auto Là on repart sur le build Z Un peu noble Je dirais le Z Le plus dur à jouer Donc franchement Ça peut être vraiment cool Donc voilà Rendement indépendant Zeratul Au build Q spell Falstad Falstad Les talents qui ne sont pas joués Sur Falstad Courant incendant Bonus à la capacité du bouclier Augmenté de 40 à 60% Il commence vraiment le up Comme pas possible Ce talent C'est bien Honnêtement c'est bien C'est un talent qui reste tout à fait correct Sur Falstad Notamment en lane Qui marche très bien Niveau 7 L'arme secrète Donc le build auto-attaque de Falstad Qui est le moins joué à l'heure actuelle Et up Et ça ça fait un moment en plus en stream Que j'en parlais Donc le build auto-attaque de Falstad Que j'ai Qui date d'il y a 3 ans Je crois que c'est un de mes builds Les plus vieux Et bien il est toujours viable Il est toujours d'actualité Donc n'hésitez pas Alors le bonus La valeur a changé Mais on passe de 60 à 80% Donc build auto-attaque de Falstad Qui est de retour Ce sera peut-être pas le meilleur Mais il reste toujours viable Donc c'est cool Marteau estropieur Ralentissement augmenté de 50 à 60% Donc l'amélioration du slow Qui vous permet Ça par exemple Soit en build mage Ou en build auto Ça peut vous permettre De plus facilement toucher vos ça Grémain Grémain Gros changement Enfin gros changement Un petit changement Mais très apprécié Les dégâts des attaques de base Augmentés de 140 à 148 Je rappelle que la move speed Est un up en soi Pour Grémain Puisque vos stacks de bêtes intérieures Vous les gardez plus facilement Dégâts des attaques de base Parce que vous bougez plus vite Dégâts des attaques de base Augmentés de 140 à 148 points Donc 6% de bonus Sur les auto-attaques Donc je rappelle que ça marche En forme humaine Mais également en wargun Donc ça fonctionne très bien Buff sur la quête Sur le cocktail Bonus aux dégâts par cumul Augmentés de 15 à 20 points Donc c'est bien Le build cocktail reste viable A l'heure actuelle Mais était un petit peu en dessous C'est un up, c'est cool Ça permet vraiment de le stabiliser Niveau 10 La balle maudite Ça va être énerve Ça revient Dégâts augmentés de 35 à 40% Donc la balle maudite Fera 40% des dégâts max Donc c'est très bien C'est tout à fait ok Tempête Bon là c'est un fail Ça ne change pas C'est une erreur d'Infobull C'est l'ancienne patch note sur Jaina Donc ne faites pas attention à ça Grémain a traditionnellement Été un héros surpuissant Et constant dans les mains De joueurs expérimentés Nous avons dû l'affaiblir A plusieurs reprises Vous allez voir Ça sera pareil pour Valor Nous estimons qu'il a désormais purgé sa peine Et lui accordons de légères améliorations Pour le réintroduire dans la méta En même temps Grémain était devenu L'un des auto-attaqueurs Avec le moins bon winrate du jeu Donc un des persos Avec le moins bon winrate du jeu Donc c'est bien qu'il l'ait up Sans trop le up Pour pas que ce soit non plus pété Mais c'est cool Ça franchement C'est un changement Qui va me donner envie de rejouer Grémain Plus les moufils de base Mephisto La colère qui a été supprimée Donc c'est les auto-attaques Qui réduisaient le temps de recharge De vos sorts Ça a été supprimé Et là Moi c'était un talent que j'adorais Que je conseillais même Donc je suis en mode Oh tristesse Et c'était le build ADRD d'ailleurs C'était mon build préféré Et c'était le build ADRD Et il a été supprimé Mais en fait Il va être remplacé Avec les chars de haine au 13 C'est à dire que vous savez Les auto-attaques Qui tapent en zone Et qui font des arcs électriques Et bien maintenant De base Ce talent au 13 Un petit peu comme Régard Avec le 4 en fait Et bien maintenant En plus de taper en zone Il permettra de réduire Le temps de recharge De vos sorts avec vos auto-attaques Donc ça vous permet D'aller chercher un autre niveau 1 Et au 13 Vous aurez toujours Ce petit dépeuch Avec la réduction de CD Sur les compétences Donc ça je trouve ça vraiment cool Surtout que Mephisto Est un perso qui manque De wave clear et autres Donc les petites auto-attaques En zone c'est toujours cool En plus réduction des temps de recharge Qui marchait en PVE également Donc c'est cool Et ça vous permettra D'aller chercher L'étincelle de haine Parce que moi j'adorais En fait moi je devais toujours hésiter Entre le Z et ça Et bien maintenant Je prendrais ça Plus ça Puisque tout le monde Joue le Q-spel au 1 Sur Mephisto Alors certes Le Q-spel a été up Mais étincelle de haine Je vous rappelle Que le seul vraiment mec Qui arrive en Europe A rentabiliser Mephisto Il s'appelle Mackay Choueur de Win & Rain Qu'est-ce qu'il joue au 1 ? Étincelle de haine Dans 70% des cas Donc 90 à 95 points De dégâts supplémentaires Sur le Z C'est très très fort Je rappelle que Le moindre petit tic de dégâts En plus sur Mephisto Ça peut Ça peut s'envoler Mauvaise intention Bonus à la puissance De capacité augmentée De 15 à 20% Donc le fait d'appuyer sur E Ça augmente tous vos prochains sorts Donc ça marche bien Dans le combo de Mephisto Pourquoi pas C'est deux talents Très intéressants sur Mephisto Malfaisance Bonus à la durée Des globes de régénération Aumenté de 100 à 125 Réduction du temps de recharge Aumenté de 0,5 à 0,75 Je voulais savoir le guide Mephisto Ce talent est très fort Mais le problème C'est que l'armure Enfin le shield Sur le Z Est quand même super cool Mais pourquoi pas ce talent Sur Sanctuaires Sur Sanctuaires Infernaux Pourquoi pas Il y a pas mal de globes A récupérer Donc pourquoi pas Et vous allez me dire Sur Spider Mais sur Spider Draft Mephisto C'est compliqué quand même C'est pas terrible Donc on a parlé du 13 Et là ensuite c'est des talents C'est des talents sur Lunara Donc ça n'a rien à voir Avec ça Donc on change Orphéa Bonus le dégât Augmenté de 75% A 90% Sur le A Le talent sur le A Donc pas de nerf Sur la force ancestrale Je crois Ce qui est bien Mais du coup Ce talent est très dur à jouer Puisque vous savez Toucher sur l'extrémité du Q Pour faire plus de dégâts Mais ça monte à 90% Donc quasiment le double Du dégât de A Donc c'est pas mal Honnêtement c'est pas mal Cauchemar effroyable Alors ça c'est vraiment un talent Qui était vraiment Il y a pas longtemps J'ai fait une QM J'ai mis ce clic Et j'étais en mode C'est vraiment de la merde Pour le coup Donc si vous touchez Au moins deux héros ennemis Avec le E Les dégâts de son éruption Sont augmentés de 60% Donc l'éruption fera plus mal Des gros dégâts Mais derrière sur l'éruption Donc en build E Ca deviendra vraiment viable Pour moi Donc c'est plutôt pas mal Prestissimo Réduit désormais Le temps de recharge De la valse d'ombre A 0.75 secondes Au lieu de 1 seconde Donc à chaque fois Vous touchez un Qspel Avec ce niveau 4 Au lieu d'avoir 2 secondes De CD sur le A Vous aurez plus que 0.75 Ce qui est très fort Ca donne beaucoup de mobilité Mais par contre C'est lorsque vous touchez Des héros ennemis Avec l'extrémité Donc ce talent là Plus ce talent là Ca devient plutôt cool Notamment avec le 16 Avec les dégâts en pourcentage PV Reblimordant Mais c'est dur à jouer Reblimordant Bonus au point de vie Maximum réduit de Non ils disent réduit Mais c'est augmenté Bonus au point de vie Augmenté de 10 à 15% Donc vous savez Si vous appuyez sur un Z Vous dashez Et en plus de ça Ca vous augmente vos PV J'ai du mal avec ce talent Pour moi c'est C'est rigide J'aime pas du tout Mais bon Plus de PV C'est toujours cool Pour un match Qui doit s'exposer Je ne le conseille pas Mais pourquoi pas Autant jouer ça Si vous voulez de l'escape Insatiable La réduction Désormais Le temps de recharge De Mandibule A 1.5 secondes A 2 secondes Donc si vous mettez Z Sur un héros Vous allez avoir plus vite Votre Z de nouveau Le problème c'est que Vous êtes plus souvent En train d'être AFK Moi j'aime pas Ce talent là Et ce talent là J'ai vraiment beaucoup de mal Je trouve que c'est tellement Contre synergique Alors ils sont tellement En train de le up Que ça devient pas mauvais Mais c'est très anti synergique Je trouve Voilà Les points de vie de Val A augmenté De 1273 à 1340 Donc on augmente les PV de Val Je rappelle qu'elle a 10% De vitesse de déplacement supplémentaire Maintenant De base avec les changements Ça avantage énormément Val Puisque on peut garder Sainte plus souvent Donc plus de dégâts Plus de regen mana Donc plus de survie C'est juste trop bien Et les points de vie en plus C'est appréciable Vous verrez Je vais faire un petit condensé Des 3 games Et il y a Val dedans Et vous allez voir C'est cool C'est vraiment cool Le show strap Blizzard tape à côté là dessus Pour moi le show strap J'ai fait le guide Val Il n'y a pas longtemps Je vous laisse aller le voir Pour moi le show strap Il faut Je vous laisse aller voir le guide Val Vous aurez la réponse là dedans Mais ça reste de la merde Niveau 16 N bouillonnante Et ça c'est un super changement Donc c'est vous savez Les 5 auto attaques Qui permettent d'avoir Le maximum de N Au lieu de 10 Donc ça c'est un talent Que j'aimais beaucoup Pour prolonger la durée de la N N'augmente plus la durée des points de N Et moi je me suis dit Ah c'est chiant C'était cool et tout Maintenant vous avez la vitesse Vous avez la vitesse de déplacement supplémentaire Donc vous avez conservé Les points de N plus facilement Mais en plus de ça Vous avez toujours les 5 auto attaques Pour être max en N Mais maintenant Nouveau fonctionnement Quand vous êtes à 10 cumuls de N Vous augmentez la puissance des capacités De 15% C'est énorme Donc déjà que le build auto Il était dépassé Mais là C'est même pas la peine C'est talent Beaucoup trop fort C'est talent en multishot C'est une dinguerie C'est talent en cuspel C'est aussi une dinguerie Et c'est con Mais ça plus le Q1 Va la multishot sur BOE Bah elle fera plus mal sur les imos Avec le Q Avec le cumul 1-16 Et elle fera également Plus de mal Plus de mal sur les multishot Donc il y a des trucs à faire Il y a des trucs à faire Et ce talent Devient vraiment 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 J'avais dit Il manquait un petit truc A ce talent Et moi je le jouais déjà De temps en temps Quand vous êtes Je voulais savoir le guide vala Mais en vrai C'est trop trop bien Et du coup Bah faudra penser à Mettre à jour ça Sur mon guide vala Mais 15% La puissance des capacités C'est plus de dégâts sur le multishot Et le Q-spell J'ai testé Les dégâts du multishot Qu'on va dire 10 stacks de haine Sont Insane Correction de bug Ça ça m'a beaucoup fait rire Sergent Hammer Donc sergent marteau N'est plus disponible En mode arame C'était très frustrant Hammer en arame Donc ça m'a beaucoup fait rire Peut-être que Plutôt que faire ça Il aurait fallu Ça en vrai Ça peut-être Qu'il y a une vraie Une vraie interrogation J'espère en tout cas Du côté de Blizzard Parce que les mecs se disent Putain C'est la première fois Que Blizzard fait ça Alors non Parce que vous allez me dire Oui il y a Shogal et Abatture Qui sont pas jouables En arame Mais c'est normal C'est la merde Etc Il faut soit deux Soit une arame Un abatture Tu peux pas profiter du pic Donc c'est normal Que ce soit moyen Mais vous vous rendez compte Quand même Que c'est la première fois Qu'il vire un perso Du mode arame Parce que le perso Il est beaucoup trop frustrant Dans ce mode Il faudrait peut-être Se remettre en question Le problème n'est peut-être pas Le pic en soi Mais peut-être Le rework Qui a rendu le perso pourri Et qui du coup Le rend frustrant en arame C'est peut-être ça Dans lequel il faudrait réfléchir Peut-être là-dessus Mais bon Du coup c'est supprimé Ça se fait rire Nous avons recueilli De nombreux commentaires Au sujet du style de jeu De Sergent Amère En mode arame Apporter des modifications Plus conséquentes Il faudra que je fasse Un post-reddit là-dessus Pour le rappeler Que à une époque Ça jouait pas comme ça Et que du coup en arame C'était pas aussi pété Si nous envisageons D'apporter des modifications Plus conséquentes A ce mode de jeu Dans le futur proche Nous avons décidé Qu'il valait mieux La supprimer La sélection d'un héros aléatoire Pour l'instant Et après il y a des changements Sur le micastorm Donc globalement J'aime beaucoup cette patch Honnêtement Elle est vraiment bonne J'ai eu très peur Sur la move speed J'ai testé Et franchement Ça rend le jeu Beaucoup plus dynamique Donc ça augmente Le skill cap du jeu C'est vraiment cool Pour le coup C'est vraiment bien Que ce soit en micro En macro J'ai très peur pour la macro En vrai Ça vous permet aussi De macro plus vite Donc c'est vraiment Après il faut que le cerveau Suive Parce que ça Fuse C'est des limites Un peu trop rapides Mais c'est vraiment très cool Pour Imperius J'ai peur que ça le rende Complètement débile Mais bon Ça reste ok Et sinon Des changements Globalement très très bons Il y aura probablement De nouveaux ajustements Par exemple pour Ana Et d'autres persos Qui jouent sur les skillshots Je pense aux mages Orphea Kelta Slimming Tout ça Tous ces mages là Peut-être qu'on fera Des petits changements Au passage 10% de move speed Plus rapide Les animations de sort Qui sont lentes Eh bien Vous allez pouvoir les dodge Plus facilement Vous allez pouvoir les esquiver Plus facilement Donc c'est ça Qui met en avant le skill Est-ce que vous pensez A ce que je pense Les grenouilles Ça va être encore plus dur Pour toucher avec les grenouilles Voilà voilà Bon en tout cas J'espère que la vidéo Est suffisamment longue J'espère que ça vous a plu On a fait une heure de vidéo Mais il y avait beaucoup de choses A dire Donc voilà Je suis très content de ce patch Honnêtement Encore une fois Certes les patchs Sont peut-être moins réguliers Au lieu de deux semaines C'est toutes les trois semaines Mais honnêtement Et ça honnêtement Un changement aussi important 10% de vitesse de déplacement C'est des trucs Et comme ils l'ont dit C'est des trucs Qui normalement Ils font à la blizzcon Donc c'est C'est des gros changements C'est vraiment impressionnant Donc n'hésitez pas A me donner vos impressions Est-ce que vous trouvez ça cool Alors attention La moussepide Testez-le de votre côté Je pense quand même Mais est-ce que vous aimez Cette patch note Ça change beaucoup de choses Honnêtement Il y a vraiment des changements Auxquels on n'a pas pensé Tout de suite Mais ça va changer Plein plein de trucs Je pense à Valagre et Main Au niveau des stacks Qui peuvent plus facilement Se récupérer Mais ça va changer plein de trucs Donc j'espère en tout cas Que vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à me donner Vos impressions dans les commentaires Likez, partagez Vous abonnez Prochaine vidéo, au plus Dans le nexus N'oubliez pas de liker C'est important La vidéo est au tube N'hésitez pas à vous abonner J'espère quand même Que vous l'avez fait Je suis triste Je vais pleurer Je vais finir dans une usine fin du Et pensez dans la description A aller voir A aller soutenir les réseaux sociaux Bisous bisous